Et voici la vidéo règle de Times Stories. C'est un jeu d'aventure et d'enquête pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Manuel Rosoy, édité par Space Cowboys. Au niveau du matériel, on commence par un grand plateau de jeu qu'on disposera au centre du jeu, mais de façon à ce que les joueurs soient à peu près tous du même côté. Effectivement, ici, il y aura des panoramas qui seront affichés. Donc le mieux, c'est de se mettre de ce côté-là de la table. Évitez de mettre des gens qui soient à l'envers par rapport aux autres. Vous trouverez ensuite différents jetons en carton. Il y a des boucliers représentant une tête de mort d'un côté et rien du tout de loin. D'autres avec un bouclier noir, d'autres avec des cœurs, d'autres avec des unités de temps. Ensuite, nous avons des jetons qui correspondront au point de vie des personnages. Et enfin, différents jetons marqueurs en 4 couleurs différentes. Vous allez donc placer tous ces jetons à côté du plateau de jeu, de façon à ce que chaque joueur puisse les attraper facilement. Vous trouverez ensuite des marqueurs d'état, comme ceci. Il y en a en 6 couleurs différentes et qui présentent tous des dessins différents sur leur face. Nous avons un gros dé qui sera le dé du Time Captain. Nous avons 6 petits dés spéciaux, comme ceci, qui serviront pour les épreuves et qu'on dispose donc à côté du plateau de jeu. Nous avons ensuite un paquet de cartes qui va correspondre au scénario que nous allons jouer. Dans cette boîte de base, c'est le scénario Asylum, qui se passe en 1921. C'est marqué dessus qu'il ne faut pas l'ouvrir avant de connaître les règles. Je vais donc d'abord vous expliquer les règles. Mais pour en finir avec le matériel, nous avons encore un petit jeton de marqueur de temps qu'on placera en fait ici pour le moment. Un jeton de groupe qu'on placera quelque part par là. Et enfin, des pions, un gros pion et un petit pion pour chaque joueur. Chacun choisira donc sa couleur et placera ses deux pions devant lui. Évidemment, si vous jouez seulement à trois joueurs, il y a une couleur avec laquelle vous ne jouerez pas. Et si vous jouez à deux, il faudra jouer chacun avec deux réceptacles. Nous y reviendrons un petit peu plus tard. Il faudra donc deux couleurs par joueur. La mise en place est alors terminée et nous sommes prêts à débuter la partie. Mais quel est le but du jeu ? Eh bien, vous êtes tous des agents temporels qui allaient être envoyés dans le passé ou dans des univers alternatifs pour résoudre des affaires. Effectivement, le jeu se présente sous forme de scénario. Et dans chaque scénario, il y aura un paquet de cartes différents qui racontera l'histoire que vous allez tenter de résoudre. Dans cette version de base, il y a donc le scénario Asylum qui se passe en 1921. Et c'est donc sur celui-ci que je vais vous expliquer les règles. Mais après, vous pourrez acheter d'autres scénarios pour faire d'autres aventures. Car effectivement, une fois que vous aurez résolu une affaire, eh bien, il sera inutile de la refaire. Il ne vous restera plus qu'à prêter le jeu à des amis pour qu'eux aussi vivent ce scénario. Vous êtes donc des agents de l'agence Time. T-I-M-E. La Tation Insertion in Major Events. Effectivement, vous allez être envoyés dans différents temps et dans différentes époques et parfois dans des univers différents pour tenter de résoudre des problèmes qui risquent de se poser par rapport à tout le continuum espace-temps. Vous êtes donc des agents, mais vous n'allez pas être envoyés en temps, en chair et en os, en fait, sur ces temps. Mais vous allez être envoyés dans des réceptacles. C'est-à-dire dans des personnes vivant à l'époque où se déroule le scénario. Et vous allez donc prendre leur personnalité. Lorsque vous aurez terminé votre run, eh bien, vous réintégrerez votre propre personnage dans le temps actuel. Et si vous refaites un run, eh bien, vous pourrez choisir de changer de réceptacle, c'est-à-dire de changer de personnage, si vous voulez, pour résoudre l'affaire. Mais attention, vous envoyer comme ceci dans des univers parallèles ou dans le passé coûte extrêmement cher aux contribuables qui financent l'agence. Et donc, il vous faudra tenter de résoudre l'affaire dans un minimum de temps et surtout dans un minimum de run. Effectivement, à chaque fois qu'on vous renvoie, eh bien, ça coûte encore plus cher. Donc, il vous faudra, si possible, tenter de résoudre l'affaire le plus rapidement possible en faisant le moins de run possible. Alors, avant de débuter la partie, il sera nécessaire que les joueurs en connaissent un maximum sur les différentes actions qui seront possibles pendant le jeu. Il est donc nécessaire de bien comprendre les règles pour chacun d'entre nous avant de commencer. Car, effectivement, s'il y a des questions qui se posent en cours de jeu, comme certains joueurs auront des informations par rapport à d'autres joueurs, c'est-à-dire qu'ils auront des informations particulières qu'ils ne pourront pas communiquer facilement aux autres, eh bien, il est nécessaire que chacun ait bien compris le déroulement. Alors, chaque scénario se présente sous la forme d'un deck de cartes, comme ceci, avec des cartes grises devant et derrière pour ne pas qu'on puisse lire par inadvertance une des cartes de ce paquet. Car, effectivement, ça risque de fausser toute l'histoire si jamais vous regardez une carte sans y être autorisé à un moment du jeu. Donc, pour débuter, vous enlèverez le cellophane, en fait, qui se trouve autour de ce paquet de cartes et vous disposerez ce paquet de cartes ici, sur le jeu. Alors, tous les scénarios commenceront, évidemment, dans l'agence Time. Donc, on pourra tirer la première carte. Comme c'est une carte grise, on pourra la retirer. Elle présente juste le nom du scénario. Et on va commencer par la première carte, qui est la carte de base. Sur la carte de base, il y a en bas différentes lettres qui vont correspondre aux lettres qui sont indiquées sur le plateau de jeu. Donc, dans la base, il y a donc une carte ABCD allant jusqu'à G. Donc, ensuite, on va disposer les cartes suivantes de l'ordre indiqué. Donc, B, base C, base D, base E, base F, base G. Et là, ça se termine ici. On ne va pas jusqu'à H, car c'est bien indiqué que nous n'allons que jusqu'à G. Alors, la base correspond à un premier lieu. Effectivement, toujours les lieux seront présentés de cette manière. C'est-à-dire avec un grand panorama qui représentera en fait l'endroit où vous trouvez. Et avec des zones particulières pour chacune des cartes. Il y aura aussi une carte de présentation qui sera celle qu'on lira en premier pour bien comprendre le lieu et qu'on pourra ensuite placer face visible sur le jeu. Pour cela, on va désigner tout d'abord, avant de commencer, un premier joueur qui sera le joueur, le Time Captain. Et celui-ci va recevoir le dé de Time Captain pour qu'on le repère. C'est lui qui va être chargé de lire la première carte. Et on va évidemment tous effectuer ce que nous indique en fait le placement de cette base de départ. Alors, les différentes cartes du jeu se présentent en général comme ceci. Il y a un texte à lire en fait qui correspondra à l'histoire. Et ensuite, il y a des petits encadrés qui vont correspondre à qu'est-ce qu'il faut faire pour la mise en place. Car effectivement, lors du début du jeu, vous allez donc tirer la base et lire ces cartes une par une à tous les joueurs. Et elles vont vous indiquer comment est-ce qu'on met en place le scénario particulier que vous êtes en train de jouer. Alors, je vais essayer de ne pas vous montrer ces cartes pour que vous ayez la surprise. Mais sachez que dans ces cartes de départ, vous aurez décrite en fait les différentes caractéristiques que vos personnages réceptacles pourront utiliser pendant la partie. Par exemple, dans cette première partie, c'est l'adresse qui sera utilisée en vert, le bagout en jaune et la force de combat avec le petit gant de boxe en rouge. Ensuite, parmi ces cartes, on vous indiquera certainement de placer les cartes éléments sur leur emplacement. Alors, les cartes éléments, eh bien, normalement, ce sont les suivantes. Ce sont des cartes en vert, comme ceci, avec marqué éléments dessus en bas et un chiffre. Alors, le Time Captain prendra en fait toutes les cartes éléments qui sont disposées en fait sur le dessus du paquet et qui vont pour ce scénario de 1 à 30. Elles seront disposées face cachée, bien entendu. Attention, interdit de les regarder avant que ça ne vous soit indiqué par le jeu sur un emplacement du plateau de jeu. Ensuite, on vous indiquera certainement de placer le plan de l'endroit où vous allez vous trouver. Vous allez donc récupérer délicatement les cartes correspondant au plan et vous allez disposer le plan sur l'endroit spécifique du plan qui se trouve ici de façon à constituer en fait le dessin de l'endroit où vous allez être envoyé. Donc là, je spoil un tout petit peu pour vous montrer le plan de l'asile du premier scénario. Mais ce n'est pas très grave, de toute façon, vous le verrez forcément dès le début du jeu. Ensuite, on vous indiquera normalement où se trouve votre équipe qui est projetée dans le passé sur le plan. Vous allez donc prendre le marqueur d'équipe et le placer sur la salle qui vous est indiquée. Donc là, par exemple, c'est une salle, mais ce sera différent suivant les scénarios. Ça vous indique donc où commence votre groupe et vous allez donc ainsi le marquer. Ensuite, nous avons normalement des cartes de missions réussies ou ratées. Là, dans ce scénario-là, il y en a 5 de différentes couleurs que vous allez pouvoir disposer. Par exemple, ici sur le plateau de jeu, face cachée, bien entendu, vous n'aurez pas le droit de les regarder au cours de la partie, sauf quand on vous l'indique. Ensuite, on vous indiquera où il faudra placer le petit marqueur de temps. Donc là, par exemple, dans le scénario Asidium, ce sera sur 25 unités de temps et 30 si vous jouez seulement à 3 joueurs avec 3 personnages. Enfin, on vous demandera de choisir vos réceptacles. Alors effectivement, il y aura plusieurs cartes qui correspondent en fait aux différents personnages que vous pourrez choisir d'incarner dans le temps. Alors, pour choisir ces personnages, vous les placerez comme ceci, juste avec le personnage face visible et vous allez tous les disposer sur la table. Donc là, je vais juste vous montrer les deux premiers, mais je vous laisse la surprise pour les autres. Nous avons donc Madeleine du Tilleul, nous savons qu'elle a des crises d'angoisse. Et nous avons Vasil Lafouine, nous savons qu'il est cocaïnoman. Donc voilà, chaque joueur parmi toutes les cartes, donc là il y a 8 personnages différents par exemple, va choisir le personnage qui lui paraît le plus sympathique. En sachant qu'on ne va pas regarder ce qu'il y a derrière comme caractéristiques. Car effectivement, derrière chacun des personnages, il y aura des caractéristiques particulières. Mais vous allez juste choisir comme ceci en regardant leur tête. Alors, une fois que chaque joueur aura choisi son personnage, il pourra regarder ses caractéristiques en retournant la carte. En haut, il y aura toujours le nom de son personnage, sa caractéristique principale, une petite citation pour vous mettre dans l'ambiance. Ainsi que ses caractéristiques correspondant au scénario. Nous avons vu qu'ici nous aurons besoin d'adresse, nous aurons besoin de bagou, et nous aurons besoin de nous battre de temps en temps. Il y a aussi les caractéristiques correspondant à la défense du personnage, ainsi qu'aux points de vie qu'il recevra en début de partie. Et d'ailleurs, vous allez prendre dans la réserve autant de petits jetons ronds points de vie que le nombre indiqué sur votre personnage. Ensuite, en dessous, je ne vais pas vous le montrer, mais il y a un petit texte qui indiquera les capacités spéciales ou les inconvénients qu'aura ce personnage en cours de jeu. Il vous faudra donc appliquer ce qui est marqué pendant toute la durée de la partie que vous ferez en utilisant ce personnage réceptacle. Enfin, vous aurez peut-être une carte de résumé des icônes de ce scénario, qui vous indique à quoi correspondent les caractéristiques, les types de jetons qui pourront être utilisés et à quoi ils correspondront dans le jeu, ainsi que divers, des petits rappels éventuellement de règles. C'est recto verso, et c'est pareil, on va donc disposer ce résumé à côté du plateau de jeu pour pouvoir s'y référer. Alors, je vous rappelle que tout ceci se fait naturellement en lisant les cartes, car effectivement, toutes ces instructions sont expliquées sur les cartes que l'on lit une par une, joueur par joueur, en les révélant, en les méfaces visibles, de façon à pouvoir s'y référer. Une fois que c'est fait, on vous indiquera que, normalement, vous en aurez fini avec la base. Vous pourrez donc l'enlever du jeu, c'est donc le Time Captain qui s'occupera de ceci, et il mettra ses cartes de base à côté du plateau de jeu, de façon à ce qu'on puisse s'y référer quand on veut pendant la partie, car effectivement, il y a peut-être des informations qui nous avaient été transmises et qui nous serviront plus tard. Ensuite, nous pourrons installer le lieu où nous nous trouvons. C'est donc le scénario qui, ici, nous indiquait qu'on se trouve dans la salle de repos. On va donc installer les cartes correspondant au lieu de la salle de repos sur cette frise, ici. Alors, attention, tous les lieux du jeu vont fonctionner ensuite différemment de la salle de départ qui nous indiquait la mise en place. Effectivement, il y a toujours sur le côté le nom de la salle, enfin de l'endroit où on se trouve en particulier. Donc là, c'est salle de repos et ceci est la première carte qui va nous indiquer quelles sont les cartes qui suivent dans le paquet et qu'il faudra aussi installer sur le jeu pour constituer le panorama de cette pièce. Ici, pour la salle de repos, c'est A, B, C, D, E, F. On place donc A, B, C, D, E, F et on ne place pas d'autres cartes car, effectivement, la carte suivante est une carte qui corresponde à un autre lieu qu'il y a sur le plan. Et donc, pour le moment, nous sommes tous à cet endroit-là. Ensuite, et ce sera valable à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau lieu, le Time Captain, celui qui est à l'autre des Time Captain, c'est lui qui va être chargé de lire à tout le monde et à haute voix ce qu'il y a indiqué sur la première carte, la salle de repos. Il lit donc à tout le monde ce qu'il y a, donc là, je ne vais pas vous le faire pour ne pas que vous sachiez, mais en général, ça décrit un petit peu ce que les personnages voient sur le panorama. On va donc décrire succinctement chacune des cartes pour savoir un petit peu ce qui est intéressant ou pas d'aller voir dans ce lieu. Une fois sa lecture terminée, et bien c'est là que les joueurs vont choisir quel endroit ils ont envie d'aller visiter avec leur personnage. Et pour cela, ils vont utiliser leur gros pion de couleur en le plaçant au-dessus de la carte qui les intéresse à aller explorer. Alors évidemment, lors de cette phase, tout le monde peut se mettre où il veut. On peut se mettre plusieurs au même endroit ou bien se mettre seul sur un endroit. Et on peut discuter entre nous pour choisir qui fait quoi. Et voilà, et puis tout le monde donc se place comme il le veut. Donc là, par exemple, il y aurait deux personnes qui pourraient se dire, tiens, on va aller voir cette dame. Moi, je vais aller voir celle qui est en train de peindre un tableau, ça me paraît intéressant. Puis moi, j'ai envie d'aller regarder cette photographie. Alors, comme les joueurs viennent d'arriver dans le lieu, ils n'ont pas d'unité de temps à dépenser. Nous verrons un petit peu plus tard qu'il sera nécessaire d'utiliser des unités de temps pour faire des actions. Mais là, dès qu'on arrive dans un nouveau lieu, on se place où on veut. Et immédiatement, chaque joueur va pouvoir regarder secrètement, sans montrer aux autres joueurs, ce qu'il y a sur la carte qu'il a sélectionnée. Donc là, évidemment, ces deux joueurs, par exemple, regarderaient chacun leur carte, sans la montrer aux autres, alors que ces deux joueurs, en regardant la même carte, vont pouvoir la lire soit ensemble, en se mettant l'un à côté de l'autre, soit en se la passant l'un à l'autre, et puis en échangeant s'ils veulent par rapport à ce qu'ils ont vu. Alors, sur ces cartes, vous allez pouvoir trouver différentes choses. Des fois, il y a un dialogue avec un personnage, donc vous pourrez le lire, et puis voilà, le mémoriser si possible. Parfois, il y aura un texte en encadré qui vous indiquera en général qu'il peut y avoir une épreuve particulière à réaliser sur ce lieu. Et puis parfois, il n'y aura rien d'autre, par exemple, qu'une image ou un dessin. Il vous faudra bien regarder ce dessin pour tenter de vous rappeler un maximum d'éléments dessus qui pourront peut-être vous servir dans la suite de la résolution de l'énigme. Alors, attention, les joueurs sont considérés comme étant en liaison télépathique les uns avec les autres, et donc vous aurez le droit de communiquer ce qu'il y a sur la carte que vous venez de voir. Mais par contre, ne lisez pas directement ce qui est indiqué, mais essayez de paraphraser, d'expliquer un petit peu ce qui vous arrive, comme si vous arrivez une véritable aventure. Par exemple, je suis arrivé devant le tableau, et hop, la fille qui était en train de dessiner, elle s'est jetée sur moi, et puis elle m'a invectivé, et puis du coup, elle ne veut plus me parler. Enfin, voilà, vous expliquez de la façon la plus vivante possible ce qui vous arrive avec la carte que vous avez lue. Alors, nous avons vu qu'il y a des cartes éléments qu'on a placées sur le côté du jeu, et qui présentent tout un chiffre. Effectivement, certaines cartes que vous allez explorer, en fait, vont vous permettre de recevoir un élément. Il y aura donc indiqué « Prenez l'élément numéro temps ». À ce moment-là, vous irez chercher, en fait, dans ce paquet, l'élément correspondant, et vous pourrez le regarder, le mettre face visible pour tous les joueurs, puisque c'est un objet ou une information essentielle que vous avez. Vous pourrez la garder à côté de votre personnage, mais tout le monde pourra la consulter à tout moment. Alors, parfois, vous allez tomber sur un encadré qui vous indique que vous devez, ou que vous pouvez faire une épreuve. Donc là, par exemple, si vous voulez le libérer, passez l'épreuve pour révéler immédiatement une tuile comme ceci. Donc, en fait, les épreuves se présentent comme ceci, avec un symbole correspondant au type d'épreuve, et puis, parfois, avec des boucliers d'indiqués à côté, dans un certain ordre. Alors, lorsque vous verrez comme ceci un combat ou une épreuve, vous allez placer les boucliers correspondants que vous prendrez, et que vous mettrez, en fait, sur les cases qui se trouvent ici. Donc là, on vous indique, par exemple, deux boucliers avec rien du tout de dessiné. Donc, c'est ceux avec une tête de mort que vous allez prendre, et vous allez les entasser sur la première case. Parfois, il y aura plusieurs séries de boucliers de représentés. Peut-être qu'il y aurait pu avoir, par exemple, deux boucliers blancs, et ensuite, deux boucliers avec une tête de mort. À ce moment-là, vous les auriez placés comme ceci. Et puis, parfois, ce sont des boucliers avec un autre symbole, soit des cœurs, soit des unités de temps, soit avec carrément un bouclier noir de représentés dessus. Alors, attention, certaines cartes auront un bouclier rouge de représentés comme ceci. Donc, ici, par exemple, c'est un combat, en fait, contre certainement un monstre, mais je ne vais pas vous le montrer. Il y a indiqué, battez-vous, et bien là, vous n'avez pas le choix. Ce symbole indique que vous n'aurez pas le droit de quitter ce lieu tant que vous n'aurez pas battu le monstre qui s'y trouve, ou bien que vous êtes vous-même fait taper par le monstre. Alors, une fois que tout le monde est arrivé comme ceci, qu'on a tous regardé dans cartes, qu'on a éventuellement placé les boucliers d'épreuve en dessous des cartes correspondantes, qu'on a remises face cachée ensuite. On ne montre toujours pas la carte, même si on peut décrire « Ah ben tiens, là, je me bats contre la fille. » Enfin, je peux me battre contre la fille, ou si je veux, je pourrais partir, mais voilà ce qu'elle a comme caractéristique. Donc, voilà, est-ce que vous allez m'aider, ou est-ce que je vais m'enfuir ? C'est maintenant qu'il va falloir décider. Car effectivement, une fois que tout ceci a été fait, nous allons décider si on veut utiliser une unité de temps en baissant ici le marqueur de temps sur le plateau général afin de réaliser des actions. Alors, pour l'action, par exemple, on décide d'utiliser une unité de temps. Cette unité de temps va servir pour tous les joueurs et chacun d'entre eux va donc pouvoir faire une action différente ou identique à celle d'un autre joueur. Comme action possible, c'est très simple, il n'y en a que trois. Soit faire des lancers de dés pour tenter de résoudre une épreuve, donc les épreuves, c'est forcément celles où il y a des boucliers, ou bien nous pouvons décider de ne rien faire, c'est-à-dire, moi, je reste ici, en fait, parce que je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Et la troisième possibilité, c'est tout simplement de changer de lieu. Là, par exemple, oulala, tu fais un combat, ça serait peut-être pas mal, mais moi, j'ai envie de venir t'aider. Mais par contre, l'action de me déplacer pour venir te rejoindre, ça me dépense mon action de temps. Donc là, le joueur orange, par exemple, pourrait décider de venir ici. Il a dépensé son action de temps, et donc le joueur vert, lui, n'a pas encore fait son action. Ces deux joueurs qui ont regardé la première carte sur laquelle il ne s'est rien passé de spéciale peuvent décider de se déplacer. Lui pourrait dire, tiens, je viens ici, et puis lui pourrait dire, tiens, moi, je vais aller voir la dernière carte qu'on n'a pas vue. Ou je pourrais rejoindre, en fait, les autres. Il n'y a pas de limite au nombre de personnages qui peuvent se trouver sur une même case. Alors ici, tous les joueurs ont bougé, sauf le joueur vert. Le joueur vert, pour l'unité de temps, eh bien, lui, il décide de commencer à résoudre l'épreuve. À ce moment-là, il va regarder à quoi correspond l'épreuve. Donc, elle correspondait ici, par exemple, à une épreuve d'adresse. Il va donc regarder sur sa petite feuille combien est-ce qu'il a de points d'adresse. Deux points d'adresse. Eh bien, ça indique tout simplement qu'il va pouvoir lancer deux dés pour tenter de résoudre l'affaire. Hop, il lance les deux dés et on regarde ses résultats. Alors, pour résoudre une épreuve, il faut tout simplement enlever tous les boucliers qui se trouvent dessus. Donc là, par exemple, ça nous fait 5 boucliers à enlever. Donc, ça va être difficile car il va falloir obtenir des touches sur le dé pour pouvoir les enlever. Donc là, avec ce résultat, je n'enlèverai qu'un seul bouclier et on commence toujours par les boucliers qui se trouvent à gauche. Voilà pourquoi il faut bien les placer dans l'ordre dans lequel ils sont présentés sur la carte. Si, par exemple, l'épreuve n'avait eu que deux boucliers blancs, eh bien, pof, j'aurais lancé. Donc là, on aurait enlevé un des boucliers blancs qu'on aurait remis dans la boîte. Mais imaginons qu'il y ait eu plusieurs boucliers, donc des boucliers comme ceci avec des têtes de mort. Là, j'en enlève un, pof, j'enlève le premier et ensuite, on regarde est-ce qu'il y a une conséquence au fait que j'ai tenté de résoudre le problème. Alors, effectivement, si l'épreuve est constituée uniquement de boucliers blancs, il ne se passe rien. Par contre, s'il y a des têtes de mort rouges de présente encore après que j'ai enlevé des boucliers, eh bien, il y aura peut-être une riposte. Mais il n'y a une riposte que si j'ai obtenu moi-même une face avec une tête de mort. Donc là, dans mon exemple, il n'y aurait pas eu de riposte car je n'ai pas fait de tête de mort. Si, par contre, en lançant les dés, j'avais fait ceci, là, il y aurait eu riposte. Alors, lorsqu'il y a riposte comme ceci avec un dé, on va tout simplement ajouter le nombre de têtes de mort que j'ai fait sur les dés plus le nombre de têtes de mort restantes. Donc là, comme il y en a deux, par exemple, ça ferait 1, 2, 3. Et donc, je subis une riposte de 3. On regarde alors la résistance de mon personnage. Ici, il y a un petit bouclier qui indique jusqu'à combien je peux résister. Là, il y a un 2 de marqué, ce qui veut dire que mon personnage peut subir une riposte allant jusqu'à 2. Malheureusement, ici, elle est de 3. Elle dépasse ma riposte. Je perds donc toujours, lorsque ça dépasse, un seul point de vie. C'est-à-dire que même si j'avais obtenu, par exemple, deux têtes de mort, 1, 2, 3, 4, ça dépasse de 2. Eh bien, je ne perdrai à ce moment-là qu'un seul point de vie. À chaque riposte réussi, on perd un petit cœur, comme ceci, qu'on enlève en faisant attention à tenter de ne pas perdre son dernier petit cœur. Sinon, on va devoir quitter son réceptacle. En revanche, imaginons que j'ai obtenu ceci. Donc là, j'aurais fait deux touches et que la position était comme ça avant que je commence mon épreuve. J'enlève donc deux boucliers. Le premier bouclier de la première colonne. Et puis, dès qu'il n'y en a plus, je peux entamer le deuxième. Donc, pof, j'enlève celui-ci. Là, il y a une riposte, car j'ai eu une tête de mort sur mon lancé. Tête de mort plus tête de mort, ça fait deux. Je subis deux, mais j'ai deux de résistance. Comme j'ai deux de résistance, ça ne la dépasse pas. Et donc, à ce moment-là, je ne perds pas de point de vie. Alors, attention, nous avons vu qu'il n'y a pas de riposte si je n'obtiens pas de tête de mort sur mon lancé de dés. Mais il n'y a pas non plus de riposte s'il n'y a pas de tête de mort dans l'épreuve. Donc là, par exemple, si c'est uniquement une épreuve d'adresse et qu'il n'y a pas de tête de mort, je ne subirai pas de riposte quand je fais des têtes de mort sur le dés. Enfin, il y aura peut-être des boucliers spéciaux aussi qui seront placés. Alors, celui-ci fait perdre automatiquement un point de vie. Donc, si par exemple, je fais ceci comme lancé, bam, j'enlève ce bouclier, bam, j'enlève ce bouclier. Là, malheureusement, je subis une riposte qui vaut deux. Par contre, j'ai deux en résistance, je ne perds donc pas de point de vie. Mais ce bouclier, comme il est encore sur le jeu, eh bien, il me fait perdre automatiquement un point de vie tant qu'il est là et que j'ai ou non de riposte. Et même s'il n'y avait pas eu de riposte, eh bien, bim, j'aurais quand même perdu un point de vie que je ne peux pas supporter grâce à ma résistance. Je le perds directement. De la même façon, il peut y aussi y avoir des boucliers qui présentent un symbole de temps. Eh bien, malheureusement, par symbole de temps qui reste encore après que j'ai lancé mon dé, eh bien, malheureusement, je perdrai du temps et que je ferai donc perdre du temps à tout le monde car cette perte de temps ne pourra pas être utilisée même par les autres pour réaliser des actions. Enfin, il y a aussi parfois des symboles de boucliers noirs comme ceci. Ceux-ci correspondent à ce qu'il y a indiqué sur la carte. Effectivement, c'est un symbole spécial qui indiquera qu'à chaque fois qu'il reste un bouclier, il se passera quelque chose de particulier qui est indiqué sur la carte. Alors, que va-t-il se passer lorsqu'on réussit une épreuve ? Donc, si par exemple, je lance les dés, il n'y a que deux boucliers, eh bien, j'enlève les deux boucliers. Dès que j'enlève le dernier bouclier, eh bien, immédiatement, je gagnerai éventuellement le bonus donné par la carte. Donc là, ça me dira peut-être qu'en réussissant mon jet d'adresse, je gagnerai une carte élément. Il me suffira immédiatement d'aller chercher la carte élément correspondant. Parfois aussi, il y aura un symbole qui indiquera que je peux découvrir, en fait, un endroit secret car effectivement, lors du placement, on place parfois des cartes comme ceci qui ont un symbole à leur dos. On ne pourra les révéler que si on a le symbole correspondant. Et parfois, c'est certaines épreuves qui nous diront, eh bien, dès que vous avez réussi l'épreuve, vous pouvez immédiatement découvrir un nouveau lieu. À ce moment-là, on prendra ce lieu et la personne en question qui a réussi ou les personnes qui ont réussi l'épreuve pourront regarder ce nouveau lieu en le plaçant à la place du lieu précédent. Donc, on le mettra par-dessus. Enfin, si c'est un combat contre un personnage, eh bien, à ce moment-là, si on a réussi le combat, ce personnage sera KO ou bien mort. Et à ce moment-là, on le placera à côté du jeu en le laissant face visible car effectivement, pendant toute la durée de ce run, eh bien, ce personnage sera encore KO. C'est-à-dire qu'on pourra partir de ce lieu et revenir dans ce lieu et ne sera plus dans ce lieu puisqu'il a déjà été battu. Par contre, lorsqu'on lancera un nouveau run, eh bien, il ne faudra pas oublier de reprendre, en fait, tous les personnages qui ont été enlevés pour les redisposer à l'intérieur du paquet. Enfin, certaines épreuves vous permettront aussi de recevoir des marqueurs comme ceci. Ça vous indiquera prenez un marqueur dans la réserve, vous chercherez le marqueur correspondant car effectivement, ils sont tous différents et vous le placerez ici. À partir de maintenant, vous aurez donc accès aux cartes qui ont besoin d'avoir ce marqueur. Donc par exemple, si vous arrivez dans un nouveau lieu où il y a ce marqueur de représenté, eh bien, les joueurs pourront décider d'aller explorer cet endroit comme s'il était ouvert. Mais tant qu'ils n'ont pas ce marqueur, eh bien, ils ne pourront pas y aller à moins qu'une épreuve leur dise qu'ils puissent le faire. Alors attention, il existe aussi des lieux qui auront des conditions particulières autres que des jetons qu'il faudra avoir dévoilés pour pouvoir y aller. Et par exemple, ici, il faudra que tous les joueurs y aillent en même temps pour avoir le droit de la révéler. Et en plus, il faudra avoir ce marqueur de visible sur le plateau de jeu. Alors attention, si une épreuve n'est pas terminée, eh bien, il faudra peut-être la finir. Un joueur pourra donc décider de rester là pour la prochaine unité de temps qu'on utilise pour recommencer. Et puis, s'il a été rejoint au tour précédent par un autre joueur, les deux pourront résoudre l'épreuve. À ce moment-là, ils décideront lequel commence car effectivement, les jets de dés se font séparément. Donc on choisira qui commence, qui fera le lancer, qui subira éventuellement les malus. Et puis ensuite, ce sera l'autre qui derrière pourra lancer les dés aussi et puis tenter éventuellement de réussir l'épreuve si elle n'a pas déjà été terminée par le premier joueur. Attention cependant, si jamais vous décidez de partir d'une épreuve que vous aviez commencé, vous avez commencé à enlever des boucliers et puis finalement, vous changez d'idée et puis vous décidez de partir. Et bien à ce moment-là, on enlèvera tous les boucliers et si vous revenez ici, on remettra tous les boucliers comme c'était au début. Il faudra tout recommencer. Par contre, on peut très bien faire qu'un joueur commence une épreuve, qu'il se fasse rejoindre par un autre et puis que finalement, après, il s'en aille et que l'autre finisse l'épreuve à sa place. Bien sûr, il faut que la carte nous le permette et qu'il n'y ait pas un cadenas de dessiner dessus qui nous empêche de quitter la case tant que l'épreuve n'est pas terminée. Alors attention, nous avons vu que lors d'une unité de temps, les joueurs peuvent décider de se déplacer et qu'ils peuvent décider de résoudre une épreuve mais ils peuvent aussi décider de ne rien faire. Alors s'ils ne font rien sur une carte normale, il n'y a pas de problème mais par contre, s'ils décident de ne rien faire sur un endroit où il y a une épreuve présentant au moins un bouclier, et bien même s'ils ne lancent pas les dés pour résoudre l'épreuve, malheureusement, ils vont subir immédiatement des malus. Donc là, il y aura une contre-attaque en fait avec le crâne et puis en plus, ce joueur-là perdra un point de vie. Donc il a tout intérêt à quand même tenter de résoudre l'épreuve. Et voilà, donc les joueurs pourront décider comme ceci à chaque fois qu'ils utilisent un point d'unité de temps et bien de se déplacer ou bien de résoudre quelque chose qui se passe sur la carte. Au bout d'un moment, vous aurez certainement exploré tout le lieu et vous n'aurez plus rien à faire. À ce moment-là, les joueurs pourront discuter ensemble pour dire « Bon, allez, on s'en va de la salle de repos là par exemple et puis on va aller visiter un autre endroit qui se trouve indiqué sur le plan. » Alors, comment faire pour changer de lieu ? Eh bien, une fois que tous les joueurs seront d'accord pour changer de lieu, le Time Captain du moment va reprendre en fait toutes les cartes correspondant au lieu. Il va les remettre dans l'ordre dans lequel elles étaient. Comme ceci. Tac, tac, tac. attention si on a enlevé une carte à cause d'un personnage qui a été tapé, par exemple, eh bien, on ne le remet pas dans le paquet et ce paquet avec la salle sera replacé sous le paquet qui se trouve ici et on pourra très bien plus tard revenir dans ce lieu si jamais on a besoin. Ceci étant fait, chaque joueur récupère alors son pion de personnage pour le remettre devant lui. On se déplace tous ensemble en choisie où c'est qu'on va déplacer le groupe, donc par exemple à l'infirmerie puisque l'infirmerie est ici et on va changer de Time Captain. On va donner le dé à un autre joueur, ce sera lui le Time Captain pour ce nouveau lieu. il va donc tirer, enfin, chercher les cartes correspondant au lieu. Alors si, par exemple, on n'avait pas choisi l'infirmerie mais qu'on avait choisi un autre lieu, on décale légèrement les cartes pour faire apparaître le nom du lieu. Attention à ne pas les dévoiler complètement parce que sinon vous risquez de voir en fait des lieux qui ne vous concernent pas. Donc là, par exemple, vous pouvez aller jusqu'à la cuisine. À ce moment-là, si on va aller jusqu'à la cuisine, eh bien, hop, on placera ses cartes dessous et puis on prendra les cartes correspondant à la cuisine et qui la suivent. En revanche, avant de mettre le nouveau lieu en place, celui qui a reçu le dé du Time Captain va le lancer car effectivement, se déplacer d'un lieu à un autre risque de coûter du temps. Et ce dé, en fait, présente des unités de temps allant de 1 à 3. Donc là, par exemple, on a fait 2, bam, bam, on perdra 2 temps pour aller se déplacer jusqu'à ce nouveau lieu. À ce moment-là, le nouveau Time Captain va installer les cartes comme précédemment et immédiatement, les joueurs vont pouvoir aller sur la case de leur choix sans avoir besoin de dépenser de temps pour se déplacer. Là, le déplacement a déjà été effectué. Dès qu'on arrive, on se place où on veut sur les cases après que le Time Captain ait bien sûr lu la première carte qui nous indiquera quelques précisions sur le panorama qui va s'afficher. Alors, attention, pour ce déplacement de lieu à lieu, vous pouvez déplacer votre pion n'importe où, sur n'importe quelle case qui est représentée et qui a donc un nom sur le plan général, mais de temps en temps, vous allez tomber sur des noms qui seront marqués en rouge. Si vous allez dans un lieu qui est marqué en rouge, il ne se passera rien de spécial. Vous lancerez le dé Time Captain pour perdre du temps de façon classique. Par contre, si vous voulez quitter un lieu qui est marqué en rouge, à ce moment-là, vous ajouterez deux points au lancé du Time Captain. Donc là, par exemple, 3 plus 2, 5, ça nous fera perdre 5 unités temporelles de partir d'un lieu rouge. Attention, je répète bien, c'est partir et non pas arriver dans un lieu marqué en rouge. Alors, que va-t-il se passer si un personnage perd son dernier point de vie ? Nous avons vu qu'avec les combats, on peut petit à petit perdre un point par un point à chaque fois qu'il y aura une riposte qui dépasse notre total de résistance. Si un joueur perd donc le dernier point de vie de son réceptacle, malheureusement, il reprendra son pion et le placera devant lui et on prendra son petit pion qu'on va marquer, on va indiquer en fait la septième case à partir de l'endroit où se trouve actuellement notre jeton de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On le placera ici. Ce joueur-là sera hors-jeu tant que l'unité de temps n'aura pas rejoint son petit pion ici. Alors, tant qu'un joueur est comme ceci hors-jeu, les autres peuvent récupérer tous les éléments qu'il avait éventuellement devant lui et puis s'en servir tant qu'il n'est pas là. Lorsque le pion va revenir et arriver en fait sur cette unité-là, immédiatement, le personnage pourra revenir en jeu et il se replacera en fait sur le lieu correspondant de son choix et il récupère en fait son réceptacle avec toutes ses caractéristiques de base. En revanche, vous l'aurez compris, si jamais le marqueur est en dessous de 7, eh bien malheureusement, le personnage ne pourra pas réapparaître dans la partie et si jamais tous les personnages se font tuer à un moment donné, eh bien la partie est perdue. Alors, comment gagne-t-on ? Eh bien, on gagnera si le jeu vous l'indique. Au bout d'un moment, il vous dira « Eh bien, vous avez réussi. » À ce moment-là, vous regardez la carte mission réussie. Par contre, si vous n'y arrivez pas parce que vous arrivez au bout du temps, eh bien à ce moment-là, vous regarderez la mission ratée avec le symbole de temps et vous pourrez regarder cette carte. Si vous échouez une deuxième fois dans ce scénario, il y a aussi une carte spéciale mais je suppose que ça dépendra des scénarios. Si jamais tous vos personnages sont morts aussi, eh bien vous raterez aussi la mission. À ce moment-là, vous lirez aussi cette carte de mission ratée et après, il y a d'autres cartes de mission ratée ou de mission réussie éventuellement qui vous seront indiquées par les cartes. Vous ne les regarderez que si le jeu vous demande d'aller les lire. Alors, que se passe-t-il si vous ratez votre run et qu'on arrive donc à zéro ? Eh bien, à ce moment-là, tous les personnages vont récupérer leur pion. Ensuite, on va remettre toutes les cartes à l'intérieur. Alors, il est à noter qu'en bas de chacune des cartes, il y a un petit chiffre. Vous allez donc pouvoir remettre tous les chiffres dans le bon ordre. Comme ça, toutes les cartes seront classées dans le même ordre. Vous remettrez aussi tous les éléments ici en faisant cependant attention car éventuellement, certaines cartes ou certains éléments du jeu auront ce symbole de dessiner dessus. Eh bien, ça voudra dire que ces cartes-là resteront en place pour le run suivant. Donc, de temps en temps, vous allez découvrir des choses qui vont rester d'un run à l'autre et donc, petit à petit, vous aider à progresser dans votre aventure. Voilà donc pour Time the Stories, un excellent jeu qui fait un petit peu la jonction entre jeu de plateau et jeu de rôle sur table. Effectivement, vous incarnez des personnages mais vous pouvez en changer à chaque run aussi. Et puis, voilà, avec une aventure qui fait un peu penser aux soirées enquêtes car effectivement, il faut mener une enquête et puis parvenir au bout du scénario. Une fois le scénario terminé, par contre, eh bien, il vous faudra racheter d'autres scénarios ou peut-être en trouver des partagés par d'autres personnes car effectivement, il existe sur le site des Space Cowboy un petit descriptif vous permettant éventuellement de créer vos propres scénarios et puis de les partager peut-être avec d'autres joueurs. Et donc, voilà, il sera aussi possible comme ceci d'acquérir de nouveaux scénarios ou d'en créer. Il est à noter aussi que la boîte propose un thermoformage particulier pour pouvoir arrêter vos parties en cours de route et noter en fait, grâce à cette boîte, les endroits où vous en êtes et puis garder les cartes pour chaque joueur. Mais bon, le mieux est quand même de terminer ces runs. Vous terminez votre run et puis si vous n'avez pas le courage de faire un autre run, vous pouvez le garder pour une prochaine fois. Mais c'est quand même mieux d'aller au bout car vous avez encore l'esprit assez frais par rapport aux différents indices qu'on vous donne. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.